Bonjour, c'est le seigneur Vador. Si je suis là aujourd'hui pour faire l'introduction de cette vidéo téléshopping, et que l'heure est grave, Dimitri a sombré du côté obscur de la force. Enfin, ça fait déjà un moment qu'il avait sombré, ça vous le savez. Aujourd'hui, il va nous faire un placement de produit. Oui, je vous rassure, il n'a pas été payé, moi non plus, à mon grand désespoir. Je sais que l'Empire en aurait bien besoin en ce moment. Voilà, il a été contacté il y a quelques semaines par les petits gars de chez Benk. Voilà, ici, Benk. Ils font du matos plutôt de qualité. Et si je fais cette introduction, c'est que pour avoir un côté obscur, eh bien, il faut de la lumière. Et aussi pour faire des streams Lego. Parce que quand le petit gars de chez Benk l'a contacté, lui a dit, Dimitri, on a regardé tes streams Lego, c'est bien, mais ça manque de lumière. C'est pas faux. Là, Dimitri se dit, c'est peut-être pas complètement idiot d'avoir une lumière pour éclairer les Lego dans les streams. Moi, je dis ça, je dis rien. Je crois que c'est pour ça qu'il a accepté, et qu'en plus que le matos a l'air qualitatif. Moi, ce que je vois, c'est que la boîte est sombre, noire. Ça me va bien. Voilà, bref, je vais lui laisser la main. Il va vous présenter le truc et son setup de stream. Et après, vous verrez si vous aussi, vous souhaitez ou non, sombrer du côté obscur de la lumière. Pour faire suite à l'introduction du Seigneur Vador, on va découvrir tout de suite ensemble le packaging et l'unboxing de cette screenbar que m'a envoyé Benk très gentiment pour que je puisse la tester, ce qui, sans nul doute, devrait s'avérer tout à fait utile lors des streams, sachant que j'ai effectivement un petit problème récurrent d'éclairage de mon plateau. On peut déjà constater un petit packaging des plus qualitatifs, et ça nous permet également de découvrir la tête du produit. Alors, si on ne s'y trompait pas, on aurait l'impression de découvrir ici un petit packaging 18+, adultes, welcome de chez Lego. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Très simplement, l'arrière de la boîte nous donne un petit peu les consignes d'assemblage de notre screenbar qui va donc se mettre sur le dessus de notre écran avec un contrepoids et un câble USB. Voilà, c'est simple, c'est efficace, et logiquement, je pense que je devrais arriver à m'en sortir. Bon, maintenant que j'ai enlevé l'emballage de présentation, tac, on a accès au produit. Bon, alors tout d'abord, il y a un petit coupon. Alors, je ne sais pas si c'est la garantie ou quoi, le problème, c'est que c'est écrit en coréen. Et je vous avoue, je ne suis pas encore fluent en coréen. On a ensuite accès au matériel qui est plutôt, je trouve, joliment emballé avec en haut à gauche le contrepoids, les câbles de connexion. Et comme vous pouvez le constater, on a tout un tas d'indications sur les boutons qui sont au centre de cette screenbar avec la température, la luminosité, le réglage automatique, le capteur de lumière et le on-off. Voilà, on va découvrir tout ça. Je vous propose d'ailleurs qu'on l'installe pour pouvoir le tester. Alors, voilà le matos une fois sorti. Le contrepoids qui va permettre de faire tenir le bousin sur le bazar. Évidemment, le câble USB, on s'en fout. Alors maintenant, voilà la lampe en elle-même. On voit que déjà sur sa partie centrale, on va avoir des boutons tactiles. Ici, pour régler la luminosité. Ici, pour régler la température de la lumière. Ici, c'est le capteur de luminosité parce qu'on peut auto-régler la lumière ici avec le bouton qui est là et le bouton on-off. Alors, si je la retourne, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, il y a une rampe de LED qui est à l'intérieur, bien sûr, pour le fonctionnement. Et surtout, ici, là, vous le voyez, en fait, il y a un petit miroir pour juste vous montrer qu'en fait, la lampe, elle a un renvoi d'angle qui va permettre de balancer la lumière pas sur l'écran, mais devant l'écran. Voilà, donc on va avoir un faisceau conique de lumière pour éclairer le plateau. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire, on n'éclaire pas l'écran, on éclaire uniquement la table en dessous. Alors, l'assemblage de l'ensemble, c'est aussi simple que du Lego pour le coup. On clipe la barre de lumière dans le contrepoids, on manche le câble et puis je vais poser ça sur l'écran. Voilà, maintenant que la lumière a été installée sur l'écran en moins de 30 secondes chrono avec un mec blessé, je vous propose qu'on passe sur la vue du setup de montage pour voir exactement ce que ça donne en termes de rendu. Alors, nous voici dans mon setup tel qu'il est configuré quand je stream sur Twitch et dans ces cas-là, j'ai deux problématiques majeures côté lumière. Déjà, m'éclairer la tronche. Bon, alors pour ce faire, j'ai un Elgato Ring Light qui est en face de moi qui marche plutôt bien, mais c'est souvent insuffisant en fait pour éclairer la table où je monte les Lego. Quand je passe en vue de stream comme ça, j'aime bien compléter. Avant, j'avais des grandes softbox qui cramaient à mort. Je les ai remplacées par deux lumières flips huées. Alors, quand je les allume comme ça, vous allez voir que d'un seul coup, c'est un peu meilleur, mais ça reste relativement sombre pour la simple et bonne raison que si je les mets trop fortes, eh bien, vous le voyez, ça me crame, surtout celle qui est à ma gauche, ça me crame le visage et d'un seul coup, c'est dégueulasse. Donc, je suis obligé de les laisser de manière relativement faible, ce qui fait qu'au final, quand même, la luminosité du plateau de montage est assez faible. Si je les coupe toutes les deux, vous allez voir, voilà, c'est sombre. Il m'est déjà arrivé de streamer dans des conditions comme ça parce que je préférais utiliser, en fait, les lumières flips huées derrière pour éclairer plutôt le décor, ce que j'aimerais faire au demeurant, d'ailleurs, c'est plus sympa. Mais, du coup, eh bien, on se retrouve avec le plateau qui n'est pas éclairé du tout. Voilà, et ça, c'est bad. Et du coup, je monopolise deux flips huées ici, pas allumées très fortes pour avoir une lumière à peu près, on va dire, intéressante sur la table. Donc, ce que je vais faire là, je coupe les deux flips huées. je vais allumer la lumière du coup Benk. Vous allez voir, alors tout d'abord, elle va s'allumer et elle a l'autoréglage. Donc, vous allez voir, ça va cramer un peu et ça va se calmer. Voilà, là, ça crame. Et là, vous venez de voir qu'elle vient de se régler un petit peu en lumière plus douce. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est pas parfait, très honnêtement, parce que c'est en fait un faisceau de lumière qui est rectangulaire. Alors, par contre, on peut le régler. Je vais tourner simplement. Vous ne le voyez pas, mais vous me faites confiance. Je tourne le support de la lumière et du coup, ça me permet de régler un peu le faisceau rectangulaire tel que je le préfère. Donc là, c'est très près de l'écran et là, voilà, c'est un peu plus sympatoche. Alors, il y a d'autres réglages encore possibles. Je peux l'incliner un petit peu plus comme ça et vous le voyez, c'est plutôt pas mal. En la basculant un petit peu, j'arrive à peu près à éclairer complètement, à peu de choses près, mon tapis, plus le devant que l'arrière, enfin, plus ici que ici, mais c'est pas mal. Si je coupe, vous allez voir tout de suite la différence. Voilà, là, c'est coupé. Ouais, on n'y voit plus rien. Je rallume, là, elle va se mettre en... Non, là, elle n'est pas en réglage automatique. Là, je vais appuyer, tac, elle se règle automatiquement. Elle change sa couleur, elle change sa luminosité et là, vous voyez, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal parce que ce n'est pas une lumière qui me pète les yeux et en plus, côté Lego, on a de la lumière. Je peux monter les notices et tout, quand même, on y voit quelque chose et encore une fois, si je la coupe, on voit qu'on a perdu un très gros cran. Alors, si maintenant, je la rallume, tac, voilà, comme ça, là, elle se règle toute seule. Je peux rajouter éventuellement, c'est ce que je risque de faire, au moins, la Philips Hue qui est à gauche. Voilà, comme ça, avec celle de gauche, ça me permet de rajouter, regardez, je la coupe, hop, vous voyez un petit peu l'écart. Là, je coupe sa Philips, je la rallume, voilà, ça me permet d'éclairer un peu plus par là et un peu plus ici, ce qui me permet d'avoir une lumière un petit peu plus homogène. Concrètement, c'est plutôt pas mal. Alors, vous n'allez pas bien le voir, mais là, je suis en train de toucher la luminosité avec le bouton tactile. Concrètement, moi, je le vois bien. Ça ne bouge pas de beaucoup, mais le réglage existe. Ce n'est pas une lumière qui va vous péter les yeux concrètement. Pareil avec la température, on peut changer la température, vous, vous n'allez peut-être pas bien le voir, mais moi, la température de la lumière, donc là, on va dire la couleur, la chaleur, changent honnêtement et dès qu'on en a marre, on appuie sur le bouton de réglage automatique et bim, ça fait des chocapics, ça se règle à peu près tout seul. Encore une fois, je vous remontre, je la coupe. Hop, là, c'est tout coupé, c'est quand même très très faible. Là, j'allume mes deux huées en plus. C'est un éclairage de loin, mais qui me crame la gueule au passage. Donc, côté compromis, ce n'est pas fifou. Alors que si, par exemple, je les coupe toutes les deux, j'allume la lumière bank, tac, et ce qui est intéressant en plus avec la lumière bank, là, vous me faites confiance et plus que me faire confiance, je vais vous montrer. Donc là, voilà, ça va être plus sympa. Donc, je l'allume comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une lampe de chevet, vous allez cramer l'écran, quoi, ça va être directement dessus, vous allez avoir des reflets, c'est dégueulasse. Là, qu'elle soit éteinte ou allumée, c'est vachement pratique, c'est que le faisceau de lumière ne touche pas l'écran. Donc ça, vous pouvez toucher un petit peu la luminosité, je pense que comme ça, vous allez le voir peut-être un petit peu plus, mais ça va se voir surtout sur le réglage de couleurs. Là, je pense que vous allez arriver à voir un petit peu la couleur, la chaleur de la lumière qui change. Donc là, je suis un petit peu, attendez, je vais la mettre en mode, là, elle est en mode froide. Là, c'est froid. et voilà, là, c'est une lumière chaude. On le voit mieux. Dès qu'on en a marre, on appuie sur le bouton de réglage automatique et elle se cale toute seule. Et vous le voyez, ce qui est sympa, c'est que ça ne me surexpose pas du tout mon écran. Et ça, c'est vachement bien. Je la coupe, vous voyez, l'écran, il rigole, ça ne change rien. Si on regarde vite fait sur leur site, en fait, vous allez voir, on va comprendre très vite comment ça fonctionne et vous allez le voir un petit peu mieux. Donc, ils mettent des exemples avec effectivement des lampes qui viennent tout cramer. Vous le voyez un peu mieux ici, le faisceau qui est dirigé tout sauf contre l'écran avec le petit schéma ici qui effectivement évite de s'en prendre plein la gueule en permanence dans les yeux, ce qui permet de diriger le faisceau de lumière uniquement vers le sol. Voilà, et vous avez ici la zone qui est un petit peu délimitée et enfin les boutons qui sont ici, le système d'accroche et surtout, voilà, ici un petit peu le descriptif des différents boutons, de la technologie utilisée entre les plastiques et les matériaux métalliques qui sont des matériaux nobles, ce qui ont fait un produit plutôt haut de gamme. Il est temps de conclure sur ce petit test de cette liseuse LED de la marque Benk qui m'a été envoyée gracieusement pour que je puisse vous la présenter un petit peu comme quand je fais des Legos que les Legos m'envoient. Dans ce point de vue-là, on est dans le normal business de ce que je peux faire sur la chaîne sauf que cette fois-ci on est sur du matos. Pas quelque chose que je vais reproduire très souvent, d'ailleurs vous l'avez rarement vu sur la chaîne, mais ici l'opportunité est intéressante, la démarche de la marque Benk également à mon égard qui avait regardé mon contenu et qui avait estimé que j'en avais peut-être besoin pour les streams ce qui est tout à fait juste et je les en remercie encore une fois. Mon avis un petit peu pêle-mêle entre mon utilisation et ce que vous pourrez en faire vous potentiellement si soit vous êtes habitué à travailler de manière prolongée sur votre PC, si vous êtes en train de lire peut-être des bouquins à proximité de votre PC ou du contenu en ligne ou alors si comme moi évidemment vous êtes en train de monter vos Legos sur votre bureau avec le PC et l'écran de PC en face et bien c'est que le produit n'est pas encombrant du tout il se pose sur l'écran du PC c'est discret, c'est d'un point de vue design relativement esthétique c'est sobre ça j'aime beaucoup les fonctionnalités sont limitées mais néanmoins fonctionnelles c'est le principe d'une fonctionnalité avec la variation de la chaleur de l'intensité le réglage automatique qui est très appréciable et qui fonctionne très bien ça on voit que c'est un produit qui est bien intégré et même si moi de mon point de vue j'aurais pu regretter que ça envoie pas assez la sauce mais en fait c'est pas l'objectif d'une liseuse une liseuse c'est pas fait pour vous péter les yeux et de ce point de vue là le produit réussit son pari puisque la lumière est douce là je l'ai devant moi elle est allumée j'ai commencé à faire le montage de la vidéo c'est vrai que ça apporte une lumière qui vient pas vous éclater vous fatiguer les yeux et je trouve que c'est plutôt intéressant quant au prix 100 euros c'est pas à donner soyons clairs pour une liseuse de chevet si je pourrais appeler ça comme ça mais comme on voit la démocratisation des produits LED connectés tout coûte une blinde donc de ce point de vue là il faudrait aller regarder ce que fait la concurrence pour voir si on est bien dans le gap de prix de manière intéressante j'ai pas regardé je vous avoue mais concrètement je trouve que vu la qualité du produit bon je trouve pas ça déconnant pas plus qu'un autre produit high tech qu'on pourrait acheter et mettre sur l'étagère je vous avoue pour avoir acheté des Philips Huet récemment ça coûte un bras également rien que le pont de connexion c'est 40 balles enfin vous voyez les ampoules les packs de 3 c'est 150 balles donc vous voyez ça va très 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 vite donc de ce point de vue là je pense pas qu'on soit sur un segment tarifaire complètement déconnant ce qui est clair c'est que dans les prochains streams je vais utiliser de manière systématique cette bank screenbar je pense que vous allez avoir vraiment une différence au niveau de la luminosité sur le plateau où je mets les Legos et ça pour moi c'est vraiment intéressant encore une fois je remercie la marque d'y avoir pensé en regardant ce que je faisais effectivement c'est pas déconnant et pour tous ceux qui passent je pense assez de temps sur leur PC je pense que ce petit compromis de lumière soft non agressive est plutôt intéressant je vous laisse regarder vous avez en description un lien épinglé un lien qui ramène vers la fiche Amazon du produit vous pouvez aussi aller sur le site du fabricant si vous êtes curieux et vous avez envie d'en savoir plus c'est vrai que les produits LED un peu high tech comme ça d'un point de vue techno se démocratisent et c'est intéressant moi je vous avoue j'aurais pas forcément pensé acheter ça maintenant que je l'ai sous le nez etc je vous avoue que je trouve ça plutôt propre et plutôt intéressant et puis on verra à l'avenir avec l'utilisation le retour que vous pourrez m'en faire dans les streams par exemple et vous pourrez voir un petit peu comment ça fonctionne et m'apporter votre retour n'hésitez pas d'ailleurs à faire des commentaires si vous le souhaitez merci à Tonton Vador qui a fait l'introduction de cette vidéo de toute façon mon âme a été vendue il y a bien longtemps à Lego dès que j'ai commencé à faire des vidéos des produits qui m'ont envoyé on peut plus me sauver c'est fini les carottes sont cuites je suis désolé voilà c'est pour la postérité en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'essaierai aussi de vous faire des vidéos matos à l'avenir pour vous présenter ce que j'utilise histoire que vous puissiez vous rendre compte un petit peu ce que c'est qu'un setup de stream à peu près correct enfin ça commence ça commence à peine à être correct mais c'est vrai que quand on met tout bout à bout ça fait beaucoup de choses à acquérir quand on veut faire ce genre de vidéos voilà bon j'espère que ça vous a plu je vous attends en commentaire si ça vous intéresse et puis encore une fois merci à Benk de m'avoir envoyé le bousin je vais en prendre grand soin allez des bisous à tout le monde à très vite ciao ciao